Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce stream tout bruit, bonjour CrackBull. Depuis ton train, j'espère que ça va bien. Oui, j'espère que vous allez bien, même, dans l'ensemble. Alors, on va continuer donc notre petite aventure avec notre équipe de bras cassés. En sachant qu'il faut toujours qu'on fasse les deux bosses des deux zones, les bosses des niveaux apprentis. Et que donc, il va falloir penser à le faire avant que tous les persos ne passent vétérans et qu'on ne puisse plus le faire. En tout cas, pas avec ces persos là. Alors, ce que je vais faire surtout, c'est essayer d'améliorer au maximum ces deux, ces deux, en plus on peut le faire les deux, c'est magnifique. Et on peut même réduire encore le coût. Ce qui est intéressant et il me semble que, oui, ça utilise aussi, donc, on pourrait passer à 15 héros. Finalement, pouvoir en avoir un paquet un petit peu plus, ça serait intéressant dans l'optique d'avancer. Bon, là, il y a encore que les Helions sont vraiment, vraiment intéressants. Mais, toujours est-il, Dark Crêpe qui est toujours, qui prie un dieu, son dieu, on ne sait lequel. On a Jeanne, on a Brosse à chiotte ta mère et sur la X-Ox. Sur la X-Ox, d'ailleurs, dans l'optique d'un boss, peut-être qu'une équipe Brosse à chiotte ta mère, sur la X-Ox et donc Jeanne d'Arc. Puisque Julie l'Escroux est passé, ça va être chaud, il va nous falloir une autre Vestal pour, ça va être terrible. Parce que, évidemment, quand Jeanne d'Arc va prendre, va réussir une quête, pardon. Eh bien, elle va passer niveau 3 et on n'aura plus de Vestal pour les équipes pourrites. Bon, toujours est-il qu'on va essayer d'augmenter au maximum les dégâts des personnages, ah oui, c'est un petit peu violent, mais on peut réduire le coût, donc pour 9, on va le faire, on va réduire encore un petit peu. Allez, pour ta mère, on va lui augmenter son attaque. Ah, ça augmente sa vitesse. Là, on augmente son... On esquive et sa vie, c'est intéressant. Quand t'as Jeanne... Jeanne ! Donc, ouais, dès qu'on aura une Vestal ici, on... Pardon. On augmentera notre roster encore que... Ah, ça va être chaud, ça va être chaud tendu. Ça va être chaud tendu, il va falloir que notre équipé réussisse à passer. On va tenter le WELD, on va tenter le BOSS du WELD. Avec donc Brossachiotte. Ta mère qui préfère être en deux, devant Sir Lake Sucks. Et Jeanne d'Arc. Et on est parti. On a une dizaine de torches, une dizaine de nourriture. Peu pelles. Et ça va le faire. Allez, on va essayer, on va y croire. C'est parti avec nos héros de l'impossible. Non, mais on va partir dans ce sens. Elle va forcément être dans ce sens. Ils vont pas nous faire le coup de la mettre de l'autre côté. Ils sont pas comme ça. Voyons. Allez, deux actes, c'est un bon début. Et un premier combat contre... Alors qu'on a été surpris, ça c'est moyen, mais... Contre une horde... De... Zizi Frippé. Allez, c'est bon. Pas d'embrouille. Tentons de garder au maximum. Bon, évidemment, j'aurais pu le finir directement, mais bon. On va remonter comme c'est un petit peu la lumière. Allez, petit soin de groupe. Et Sir Like Sucks qui va terminer le taf. Première salle. Première salle qui contient direct un combat. Pas d'embrouille. Tout aussi, embrouille. Voilà ta mère qui fait pas dans la dentelle. Allez, ça va passer ça. Parfait, magnifique. Exactement ce qu'on cherchait et... Ah, ça... Malheureusement, ça tuera pas ça non plus. Ah oui, en plus, si elle esquive, ça va pas aider. Oh, très mauvais, ça, très mauvais. Voilà. Expliquons-lui notre façon de voir les choses. Coup de hache. Et Sir Like Sucks qui finit le travail. Ouais, on trouve énormément de deeds. Déjà. Ce qui, même si on abandonne, est plutôt pas mal. Heureusement, elle résiste au poison. Le piège invisible, comme ça, pour le plaisir. Ok. Ah, par contre... De quoi y voir un peu plus clair. On va se taper. Un petit combat direct. Et parfait, on a surpris nos ennemis. Petite brochette. On va bien les affaiblir. Pour que Brossachiotte fasse une brochette, malheureusement. Il n'aura pas réussi à en tuer deux. Mais ta mère, elle, sans soucis. J'aurais peut-être dû faire un soin. J'aurais peut-être dû faire un soin, mais... Allez, ça sera un objet. À savoir de l'or. En masse. C'est un objet. Et le purpose est fait clair. Encore deux objets. Oh, ça c'est beau ça. Dommage, on ne verra pas ce qu'il y a dans notre salle. En tout cas, pas de combat. Au moins, on sait qu'à priori, pas de combat. Ah, malheureusement, ta mère qui rate le désamorçage. Mais on va savoir. Ce qui nous attend est pour l'instant toujours rien. Très étrange. Joli, Sire-like-sox. Joli. La faim qui tenaille. Heureusement, on n'a pas beaucoup utilisé de nourriture. Même pas du tout. Et on va avancer petit à petit. Ah oui, ta mère qui est vraiment compulsive. Vraiment compulsive. Et on va encore retomber sur une de ces maudites plantes. Je vous oblige à utiliser une torche. Et on aura deux combats, par contre. Un directement à la sortie. Que voici. Oh, le chien, le chien, il faut s'en occuper en premier. Ah oui. Ah oui, ça commence. Ça commence. Voilà, parfait. Ça devait peut-être être un combat assez intéressant pour regagner sa vie et sa santé mentale. Même si ça va prendre du temps. Belle esquive de Brossachiot. C'est parti. Ok, pratiquement tout le monde est full life Ce qui est plutôt pas mal Reste plus qu'à faire descendre au maximum le stress Dans les tours qu'il reste Ah bah voilà tout le monde est plein de vitalité C'est parti C'est parti Et un HP par un HP on va finir par l'avoir ce mob Vous inquiétez pas Et pour finir on va sonner un petit peu Brosse à chiotte Pas d'embrouille Oh la petite esquive venue de nulle part C'est intéressant Allez c'est ta mère qui va porter le coup fatal Et on récupère un paquet de pognon Et on nous file une torche juste avant le combat Ce qui fait qu'avant l'entrée on va se remettre Avec la lumière au maximum Et on va se lancer contre une attaque de chien Et ça ça va être chien 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 qui ont une tendance à faire des critiques assez élevées Allez petite brochette Magnifique Voilà parfait Et voilà Trois de moins On va respirer un petit peu mieux Ça aurait été trop beau si on avait pu le tuer d'un coup Mais non Oh presque tuer en un coup Voilà Et le boss qui se trouve bien dans cette direction Et j'aurais dû me reposer avant Mais évidemment comme un imbécile Je ne l'ai pas fait Parce qu'après tout A quoi bon Allez c'est parti On va voir ce que nous donne ce boss Ah oui on se bat contre le chaudron Et la mégère D'accord D'accord J'ai un peu peur de taper Je me demande ce qui va se passer Si on détruit ce chaudron avec ta mère dedans Oh bordel D'accord Ah ouais non Mais ça va être Ça va être Immonde ce combat Est-ce qu'on peut la ramener devant ? Non Non Malheureusement non Donc il m'aurait fallu un maximum de personnages Capables d'attaquer A distance On va se barrer Tant pis Au moins on a compris comment le boss fonctionnait Ce qui est le plus important On aura certes pas récolté énormément d'argent Mais Beaucoup De Pièces d'héritage Notamment beaucoup d'actes Ah oui Jeanne d'Arc est un petit peu Égomania Qui est un peu obsédé avec Comment dirais-je Le culte de sa personnalité Donc il va nous falloir Beaucoup 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 de personnages Pour attaquer De loin Bon jeanne Avec 82 de stress Elle va aller Se flageller Un petit coup Ça va me paraître La bonne chose La chose à faire Ah oui j'imagine Crackboule Pas de soucis Coucou à toi Je sais pas si tu as Tu m'as entendu tout à l'heure Te Te demander comment tu allais Mais oui j'imagine que Le Le train ça n'aide pas vraiment à suivre Je peux parfaitement le comprendre Bon donc Jeanne va Aller un petit peu se flageller Oui je donc Tu as manqué aussi Le premier La première rencontre Avec le boss de Weld Du Weld Contre lequel j'ai fui Une fois que j'ai un petit peu compris Comment elle fonctionnait Ah d'accord Oui effectivement Ah mais il faut lui expliquer Que tu suis un stream Et que tu n'as pas le temps De lui montrer Ton ticket Ça va bien merci Ça va bien Le week-end arrive Et peut-être que Brosse à chiotte Va aller au bordel Oh mais ça coûte cher Ça coûte cher Et on n'a pas Beaucoup de sous 1800 certes Il veut complètement De la pute de luxe Alors malheureusement Toujours pas De quoi Toujours pas de deuxième vestal C'est terrible On va manquer De vestal Pour les derniers combats Evidemment Qui veut gagner De l'argent en masse Forcément Bon on va peut-être Tenter Comme ça Pour le Pour le fun Un petit donjon Vétéran Avec Nos chers Héros Bah tiens Croqueboule Croqueboule Qui va aller avec Qui va aller avec Croqueboule Ah bah il y aura Misou Et puis Pines de phoque Voilà Un petit peu Voir ce que ça donne Ok Pas de soucis Croqueboule A toute Bon rentrage Quoi que Dark crêpe Petit combo Croqueboule Dark crêpe Allez on va tester Comme ça On va tester Comme ça On va encore Prendre Hé On va être On va être Juste Ah il faut vraiment Que cette équipe Aille au bout Il faut vraiment Que cette équipe Aille au bout Ok au moins Le layout Est plus ou moins Favorable Par contre On se prend Des pièges Comme ça Direct Ah parfait D'accord Donc on sait Au moins Je trouve Tous les combats On sait Au moins Où se trouvent Tous les combats Donc on va partir Dans cette direction De toute façon On ne pourra pas Utiliser un des combats Boulimique Boulimique Et on va reprendre Une petite lumière Juste avant Le combat Le combat D'une vie Et on a surpris Et on a surpris Les ennemis Ça c'est parfait Ah oui Non mais alors Par contre S'ils commencent À éviter les coups Ouais non ça va être chiant Ça va être chiant Ça va être chiant Critique dans la tête Et la max Et la max Sur cet ennemi On n'aura pas réussi À lui enlever son vomi Qui lui fait un max De dégâts Au stress Ah oui Non mais le stun C'est pas cool Le stun C'est pas cool Ah il a un bon stun Résiste quand même C'est vrai J'aurais dû regarder avant C'est de ma faute Oui non alors forcément S'ils évitent tous les coups Ça va pas le faire S'ils évitent tous les coups Ça va pas le faire D'accord Non mais à un moment Il faut toucher Sérieusement les gars Il y a un moment Où il faut faire son taf Voilà CrokeBull lui Il a compris Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Voilà On s'en est enfin débarrassé Tout de même C'est pas bon Parfait ! Au moins on aurait récupéré pas mal de fric, beaucoup de fric, même ça c'est plutôt cool. On va avoir le droit à un petit état des lieux général. On va avoir l'honneur de désamorcer le piège et se le prendre en pleine face. Malheureusement tout est vide. Malheureusement... Un ensemble bien vide. On va partir par là, même si ça veut dire utiliser une de nos pelles. On a déjà mangé quasiment toutes nos rations de nourriture. On va essayer de se débrouiller au maximum avec le peu qu'on a. Ça, c'est parfait. À ce moment-là, c'est parfait. Je pense qu'à 4 salles de l'arrivée, on va utiliser le feu de camp. Malheureusement pour récupérer absolument rien, mais... ... 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 On va faire ça et résiste au stress. On va voir ce que ça nous réserve. Et bien sûr, on se fait surprendre pendant la nuit. ... Oh, le petit critique. Très, très bon ça. Ça par contre, c'est beaucoup moins bon. C'est beaucoup moins bon. C'est beaucoup moins bon. Wow. La violence de ce personnage tout de même. Croqueboule qui fait le taf. S'il avait pu le tuer, ça aurait été parfait. Heureux craqueboule, heureux. Ça va être chaud de terminer ce donjon. Ça va être chaud. En plus, il commence à faire des critiques de partout. On ne va pas s'entendre. ... ... ... ... Quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Bon, de l'argent. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal de l'argent. ... Et on va aller, on va essayer d'éviter ça, on va voir si on a des combats, ok on va aller par là, on va éviter ce combat là, de toute façon on va être obligé de prendre les deux combats dans les salles, il n'y a pas de choix de ce point de vue là. En espérant que ce ne soit pas des combats dégueulasses. Ah parfait CrackBall, parfait. Oui forcément il faut qu'on tombe sur des madranges, des jambons madranges périmés. Allez faisons un petit carton. Oh ça s'approche de la folie pour CrackBall. Malheureusement le Blight ça c'est dégueulasse. Oh là là. Voilà on va bien les entamer pour que CrackBall arrive et essaie, oh non il va pas, oh là là. On va la jouer plutôt comme ça. On va la jouer plutôt comme ça. On va la jouer plutôt comme ça. Ah mince, j'ai du Blight, j'avais pas vu. Curing Blight. Ah bah oui évidemment que je vais le faire, elle est quand même bien mal en point cette pauvre Charlize. Ah le Justin Bridou qui a traîné dans le frigo, après ça donne ça. Ah je suis à deux doigts d'essayer de heal encore une fois. Je peux pas, elle est trop loin malheureusement Charlize. Elle est trop loin Charlize. Et malheureusement j'aurais pas réussi à le tuer. Bon, au moins on l'a eu. Charlize qui va encore se soigner et CrackBall qui va soigner Pindefok. Et Pindefok lui va finir le jambon madrange. Super. Donc il est à 100% de stress et qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va devenir paranoïaque le petit Pindefok. Et là il faut espérer qu'il n'y a pas de combat. Sur cette portion du... Eh mais évidemment, évidemment. Evidemment qu'il fallait qu'il ait un combat. Et Pindefok il met la mauvaise ambiance dans l'équipe. Allez le pauvre petit Toulou. Pauvre petit Toulou, on va essayer de s'en débarrasser assez vite. Mais il a un max de HP ce salopio. Ok, donc Pindefok refuse de se faire soigner. Oh, belle esquive de Mizu, ça, ça fait plaisir. D'accord. D'accord. Ok, cette fois Pindefok accepte de se faire soigner. Allez, ça tue, ça tue. Magnifique. Enfin une bonne... Une bonne chose. Soignons au maximum Pindefok. Ah oui, non mais s'il commence à esquiver, ça va pas le faire non plus. Et Pindefok, toujours récalcitrant. Mais qui quand même fait le taf derrière. On le remercie. Et Croc-Bull qui finit le travail. Malheureusement, un baril complètement vide. Allez, si ce combat passe... Si ce combat passe... On va réussir la quête. Et on a un dégât... Oh, on a un combat pas trop dégueulasse. Faut avouer ce qu'il faut avouer. Bon, à part, évidemment, ce couillon de Pindefok. Y'a rien d'autre de mieux que de se mettre à l'arrière. Voilà, magnifique. Et du coup, Croc-Bull qui lui... Ah, malheureusement non. Je pensais qu'il allait pouvoir les tuer, mais en fait... Ah là là, dommage. Dommage. C'est fort dommage. Ah oui, non mais s'il commence à louper ça, on est mal. Si Nizu commence à louper ça, on est mal. Oh, l'enfoiré ! Je pensais que ça allait bien se passer et finalement, je crois que... Je crois qu'on est mal. Ce qui me fait peur, là, ce qui me fait peur, c'est le... Le Blake Turmizu. C'est le Blake Turmizu. C'est le Blake Turmizu. Oh non. Oh non, 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 non. Oh non. Oh, bordel. Oh, je suis déception. Je suis dégouté. Non mais tu... Non mais euh... Pin de phoque. Pin de phoque. Non mais il y a un moment où ils vont arrêter de faire chier les deux, là. Pinas Access., Je suis dé grouping pour... Node. En dehors, on... Toute. LumВот Justine. On. Son. En lors. Oui. Ah croque-boule qui accède d'attaquer et qui se ment et qui se rate comme un malpropre On est quand même face aux ennemis les plus insignifiants du jeu ou presque Et on n'arrive pas à les tuer Et on a même perdu Misu Bon je crois que croque-boule va crever aussi A moins que Pindefoc finalement fasse le taf incroyable Du coup je crois que voilà finalement c'est Charlize qui va faire tout le travail Et croque-boule qui est aux portes de la mort donc croque-boule qui va peut-être mourir lui aussi Super J'y crois pas j'y crois pas on est obligé il reste un ennemi on a perdu Bon ce qui est bien c'est que ça nous fait de la place pour de nouveaux héros Donc voilà merci croque-boule épine de phoque Big up Donc brosse à chiottes c'est barré super A la recherche d'une vision mystique Bon ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir recruter plein de monde Et évidemment il n'y a rien d'intéressant On pourrait reprendre un Grave Robber par exemple Ça devient compliqué cette histoire ça devient très compliqué Ça devient très compliqué Ça devient très compliqué oh là non mais il restait un combat pour qu'on finisse la quête un seul combat un tout petit combat et ça nous aurait permis de gagner un max de fric et d'avancer un petit peu et là on se retrouve avec deux personnes moins pas d'argent on est mal barré là on est très mal barré il va falloir nous trouver un petit voilà parfait voilà parfait bah du coup on va rien faire de plus on va envoyer lionel jeanne du coup brosse à chiottes n'est pas là il s'est barré c'est vrai que quitte à faire chier autant le faire de la plus belle des manières et ben du coup on n'a pas trop le choix et on aura on va mettre kin et ben kin et sire je crois que c'est clair six torches le minimum et on est parti pour essayer de gagner du sous du fric on va partir dans ce sens là jeanne qui a eu des visions mystiques et qui nous trouve quand même quelque chose ça c'est très bon esprit on utilisait déjà notre pelle super très bien une petite torche qu'on récupère par contre le piège c'est moyen mais c'est pas grave et on va avancer petit à petit toujours pas de combat jeanne qui ne peut s'empêcher de regarder dans les restes humains déjà la fin alors qu'on a même pas fait la moitié du donjon toujours zéro combat ah on va en avoir un tout de même juste après à savoir ici allez finit le fin le magnifique grimace qui termine cette ennemi du coup j'ai envie j'ai envie d'essayer de faire un petit débat parce que ça va marcher magnifique il va esquiver beaucoup moins bien et du coup on va essayer d'enlever un petit peu de stress à toute cette équipe un petit soin sur gaie masse un petit soin sur gaie masse magnifique critique avant qu'il ait le temps et bien d'attaquer et lionel litchi qui finit encore une fois le taf permet à l'équipe d'avancer petit à petit tout de même donc une salle vide ça vous le savez déjà pas de scooting tout de même s'attend plus ou moins rapidement à quelque chose dans une des salles quoi qu'un combat avant aussi pourquoi pas mais on les a surpris ça c'est excellent on va ramener le le tambourineur devant pour pouvoir un peu lui faire la peau pourquoi pas même le finir en fait voilà parfait ah oui non mais on va je vais le finir cet ennemi parce que si je ne dis pas de bêtises il n'avait pas eu oh le critique de grimace zéro en bruit on prend tout et lionel litchi qui repasse derrière maximum de lumière avant d'entrer dans la prochaine salle qui nous permet d'en savoir plus sur ce qui nous attend à savoir un des objets un piège qui va arriver juste ici je vais me dévouer pour aller le désarmer d'une main de maître on va prendre encore une torche avant le prochain combat dans cette salle qui va nous opposer à des zizi dentés et un tambourineur non non on 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 peut totalement les one-shot, on peut totalement tous les one-shot ceux-là. Ouais lui aussi, ah dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça va me coûter quelques points et un blight, évidemment. Évidemment, évidemment. Petit soin de groupe. On va essayer de soigner le stress de manière générale. Voilà, parfait. Bon, le critique, quoi que le critique sur l'autre ennemi aurait été très savoureux, très goûteux. Voilà qui en termine. On gagne un paquet de trucs intéressants. Et on va se diriger vers la dernière salle qui pourrait très bien contenir encore un combat. Et maintenant, on est un peu plus tranquille, on va dire. On est un peu plus détendu dans l'intérieur de notre slip. Même si, évidemment, il faut qu'on se prenne deux pièges coup sur coup. Et aucun combat. Et on va finir cette quête et gagner un max de fric. Ce qui est évidemment très bon esprit. Grimace qui aime l'alcool. Ah, et brossachotte est revenu. joie et volupté et on nous propose une vestale et deux croisés du coup on va prendre une vestale et un croisé évidemment ah il m'intéresse alors évidemment il faut lui trouver un nom notre nouvel ami qui pourrait être qui au moment va-t-on l'appeler comment va-t-on l'appeler alors ça pourrait être Crackboule 2 comment va-t-on l'appeler comment va-t-on l'appeler allez ça sera Patrick Truel quoi qu'il y aurait Patrick Cruel aussi ça serait complètement officiel Patrick Cruel mais Patrick Truel ça me plaît beaucoup plus donc le voici qui nous rejoint et pour notre cher vestale nous allons la renommer comment va-t-on la nommer allez un petit Kylie Minod voilà complètement légit aussi bref alors le problème c'est qu'à eux il va falloir encore leur acheter peut-être quelques sorts quoi que non lui il est parfait et pour Kylie ah pour Kylie Kylie elle a les deux sorts de soins ce qui est parfait ce qui est parfait donc il va falloir qu'il prenne un niveau j'espère qu'il y a une petite mission pas dégueulasse oh là 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 ah c'est pas beau ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout c'est pas bon que va-t-on bien pouvoir faire parce que là le souci voyez-vous c'est que c'est que on se tape des boss et que les boss on le fera pas avec les équipes qu'on a donc ça veut dire probablement abandonner une quête en espérant avoir quelque chose de mieux la semaine suivante allez on va essayer d'un petit peu soigner la folie de Cyr-Like-Sucks tout de même du coup Du coup, qui va-t-on aligner pour cette prochaine expédition, qui n'est donc finalement pas au bout, on le sait déjà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va envoyer Brossachiot, puisqu'il est revenu, puisqu'il est parmi nous, pour couper un petit King Grimace, qui va se mettre en deuxième position, suivi de Oliangine. Et Jeanne d'Arc, finalement, on a une équipe que de deux, de composés de bons persos, finalement. Le Swine Prince, malheureusement, j'y crois, moyen aussi. Écoutez, allons-y, allons-y, on va essayer de faire de son maximum, mais... Prendre huit torches, huit morceaux de bouffe, deux pelles. Et on est parti. On va voir jusqu'où on va, en espérant ne pas tomber sur le boss, parce que sinon, là, on est mal, quand même. On n'a absolument pas d'une équipe qui est faite pour. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, en plus, un magnifique donjon séparé en deux. On va partir de ce côté-là, tant pis. Allez, tout ce qui est bon à prendre, même si c'est pas beaucoup, ce sera toujours mieux que rien. Et les embrouilles commencent. Super. Allez, Oli, qui va faire le... Qui va devoir nous faire rêver. Et là, il nous a vendu du rêve. Là, il nous a vendu du gros rêve. Voilà, parfait. Et là, c'est là, on est là, on est là, on est là. Wow. On va essayer d'affaiblir au maximum ce personnage afin de le tuer dès qu'on peut. Comme ceci. Allez, un petit soin de groupe juste comme ça, histoire de se mettre bien. Et brosse à chiottes qui résiste à la poussée. Et là il faut toucher, il faut tuer presque les deux, un sur deux malheureusement. Ah, l'esquive au mauvais moment. Bon, heureusement brosse à chiottes qui va avoir certainement la chance de tous les finir. Comme ceci. Oh, de belles récompenses. Voilà, tout le monde reprend sa place, attitrée. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Malformed with mis intent. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. We require only the strength to follow it. We require only the strength to follow it. One more time. The path is clear. Merci. Malheureusement le sac est vide, on a une deuxième chance juste après qui contient une carte et on ne se dirige pas vers le boss. Dans cette direction on va avoir encore un combat dans très peu de temps, on va utiliser une petite torche. Allez on va attirer cet ennemi devant parce que j'aimerais bien séparer le plus vite possible. Soin de groupe ça y'a plus de mind game à ce stade là. Oh très très beau double stun. Du coup on va essayer de finir, non malheureusement on n'arrivera pas à le tuer mais on l'aura bien endommagé et ça c'est très bon esprit. Voilà on se débarrasse de lui comme ça c'est fait. Et on va ramener aussi cet ennemi devant. Enfin de lui expliquer notre manière de penser. Ah 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 misou. Misou mon cher misou. Eh oui malheureusement des choses terribles se passent. Mais il n'a pas répondu depuis je pense qu'il n'est... Il était dans le train en train de rentrer chez lui. Dans le train en train. Je l'ai loupé un salade dès que je peux y'a pas de soucis. Donc il est là sans être là si tu veux mon cher misou. Ah encore un combat et on a surpris ses ennemis c'est parfait. On va voir ici le petit blinding gaz. Surtout qu'au niveau stun y'a peu de résistance à part évidemment s'il les évite. On va essayer de se débarrasser de lui. C'est vraiment pas les ennemis que je préfère parfait. Le petit com... Le petit com... Le combo. Le combo. Voilà. On en aura au moins eu un. Jeanne elle va se concentrer sur le soin. Ça me paraître plutôt une bonne idée. Malheureusement le double blight. J'aurais bien aimé l'éviter celui-ci. Heureusement que King Grimas résiste. Au saignement. J'aurais bien aimé l'éviter celui-là. J'aurais bien aimé l'éviter celui-là. J'aurais bien aimé l'éviter celui-là. Pour la fin de ma part. On va en finir enfin avec ce combat dégueulasse. Parfait. Vraiment parfait. On va se diriger vers cet autre combat pardon. Alors que la fin nous tenaille. Tenaille nos héros. et que forcément Jeanne ne peut s'empêcher d'aller voir ce qu'il y a dans les tombes et de se prendre un petit empoisonnement mais ça forcément quand on manipule des cadavres ce sont des choses qui arrivent et on les a surpris parfait et si on s'en débarrasser le plus rapidement possible oh le critique il y a zéro embrouille et on va prendre encore les quelques objets qui restent une torche une boîte et Oli qui désamorce le piège avec brio voilà il faudrait revenir faire le chemin retour je pense qu'on va arrêter cette quête ici voilà on a gagné on a dû gagner un paquet de trucs tout de même ah Oli qui est un petit peu comme Jeanne qui voit un petit peu Dieu partout ah et Jeanne il va falloir la soigner de cette maladie dégueulasse qui fait qu'elle résiste beaucoup moins au stress notre état était l'envie de cette lande c'est Sirlikeshux qui est maintenant atteint de Godfearing et il ne voudra que prier pendant à partir de maintenant si on ne lui enlève pas cette maladie mentale l'argent qui commence à remonter j'espère qu'on a une petite quête sympathique oui une courte c'est parfait pour avoir un max de thunes on va voir quand même ce qu'on nous propose comme personnage encore un Jester encore un Elion donc peut-être que Patrick Truel Caliminode vont faire leur entrée ils vont nous faire rêver associé à Lionel Litchi et et bien ta mère ta mère qui pourrait complètement les accompagner ou un petit Sirlikeshux mais je pense que c'est ta mère je pense que c'est ta mère c'est ta mère qui va y aller je pense que c'est ta mère qui va y aller c'est ta mère qui va y aller c'est ta mère qui va y aller c'est ta mère c'est ta mère qui va y aller c'est ta mère qui va y aller c'est ta mère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voyons voir, remagnons un petit peu tout ça C'est-à-dire qu'un petit slice of harvest La battle ballade et l'inspiring tune Et on le placera en troisième position Et si jamais on en a besoin Le fait passer en dernière position Afin de soigner le stress de l'équipe Sous-titrage ST' 501 Et du coup on augmenterait un petit peu son attaque Fin qu'il soit plus Efficace On va augmenter aussi son attaque C'est violente On va laisser ça pour le moment avec ta mère On va garder les quelques sous qu'on a Quoi qu'on pourrait soigner Qu'est-ce qu'on pourrait soigner tout de même Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Un petit tour au cloître Ça me paraît être une bonne idée Et pour Charlie Serone Et Pindefok On verra quand on aura vraiment beaucoup d'argent Donc nous allons aller dans le Weld Envoyer Patrick Truel Première position suivie de ta mère Ensuite Lionel Litchi Et pour finir Kylie Minod Donc c'est une C'est une C'est un donjon court On va prendre que 6 torches 4 nourritures Une pelle Et ça sera largement suffisant C'est parfait puisqu'on va Ah oui Il va falloir faire des allers-retours tout de même Mais pas le choix Allez Patrick Truel Qui va commencer Bon pas résister Ça c'est plutôt pas mal Le piège sur Kylie Qui elle résiste mal tout de même On a surpris ses ennemis Ça c'est une très bonne idée En plus qu'il résiste mal au stun Oh le critique de Lionel Définitivement Devastateur Allez va-t-il faire un strike Non malheureusement Et si ça pouvait être autour de ta mère Mais malheureusement Kylie Minod va se faire target Avant justement que ta mère Finisse le boulot Et fasse une jolie petite brochette De trois ennemis Parfait Et on a été surpris Il s'arrasse la chauve Allez les brochettes Pas de pitié On va voir si on peut enlever Un petit peu de stress Ouais parfait Parfait Du coup On va commencer à faire reculer Kylie Et on ne résiste pas Le petit salopio N'arrive pas à résister À un simple petit push Allez buff d'équipe 4-8 Elle peut complètement tous les tuer Parfait On remet tout le monde dans le bon sens Et on avance Ça c'est très très bon esprit Et bien on va être obligé de toute façon De prendre tous ces combats Même si on sait que dans les salles Il n'y a rien Petite torche On va tuer cet ennemi Comme ça Il passera son tour On va soigner Patrick Patrick Il se prend un critique derrière Pas très Pas très bon esprit On va pas prendre de risque On va pas prendre de risque Ah dommage Ça aurait pu passer Ça aurait complètement pu passer Avec un petit point de dommage Avec un petit point de dommage de plus Mais malheureusement Patrick Il va un petit peu se soigner Petit soin de groupe Encore un petit soin Qui va avoir l'honneur Ou pas Ce sera ta mère Qui aura l'honneur Avec un critique 32 Très bon chiffre De finir ce combat Là on sait qu'on aura rien On va être obligé de faire De rebrousser chemin On va se taper encore Un combat au retour Ça c'est dégueulasse Ouais il n'arrive pas à le tuer Il n'arrive pas à A tuer cet ennemi Pour augmenter la précision De toute l'équipe Ça va dire qu'il va au moins Endommager l'un des deux Ce qui va rendre le combat Plus simple Au tour suivant Comme ceci Alors qu'il ne nous reste Plus que trois petites torches Pour espérer trouver Quelque chose Allez un petit combat A la zob Petit combat A la zob Si ta mère A la main Vite Elle peut tous les finir Comme ceci Ah non Il y a un qui a résisté Il y en aura un Qui tente de nous faire croire Qu'il peut sauver Ses potes Mais Alors qu'il nous reste Déjà plus qu'une torche Ah On va savoir ce qui nous attend On va savoir ce qui nous attend Encore un combat Finalement Et la fin qui se fait Sentir Il nous oblige à utiliser Quatre portions de nourriture Parfait Et on va s'attaquer Au dernier combat De notre périple Théoriquement Combat pour un coffre Oh très joli Très très joli Et avec un peu de chance Parfait On finit cet ennemi Avant même qu'il ait eu le temps D'attaquer Stun résiste A 50% J'ai envie de la tenter J'ai envie de la tenter Et ça fonctionne Magnifique Magnifique Encore un petit soin de groupe Malheureusement Le dernier ennemi Le dernier ennemi résistera Mais ce n'est pas bien grave Puisque là Il va mourir Avec un peu de chance On va lui remettre Un petit stun dans la tronche Non il résiste Mais c'est pas grave Patrick Truel est là Bien sûr qu'on va ouvrir ce coffre Pour trouver Et bien Des actes notariés Maintenant théoriquement On devrait arriver à faire Le reste Du donjon Sans trop de soucis Par contre On va être obligé De Subir La fin Alors que pourtant Quête complétée Magnifique C'est exactement Ce qu'on cherchait Voilà qui est Bon esprit Alors qu'est-ce qu'on va nous proposer Comment on a un petit Lépreux Intéressant En tout cas Ce qui va être Crucial ici C'est arrivé A augmenter Alors qu'on va avoir Un C'est un médium C'est un médium Un médium aussi Mais un short Ici parfait Donc nous allons augmenter Les Nous allons Donner un petit peu plus de dégâts A ce bon vieux Patrick Truel Un peu plus de défense A Kylie Minod Et leur acheter Des améliorations de sort Un parti Il qui va soigner tout le monde Patrick Truel lui Va avoir une attaque de base Un petit peu meilleur Un petit peu meilleur Et on va aussi augmenter La défense de Patrick Par contre Par contre Pour ce qui Concerne Lionel Litchi C'est très bien Mais je pense Qu'une autre attaque Comme par exemple Ce Heroic Hand Serait mieux Parce que quand Tous les ennemis sont Morts En tout cas Ceux derrière Ce qui permettrait De viser Trois ennemis Dans la liste Ce qui est plutôt pas mal Par que Ah oui C'est quand même moyen Ouais bon Peut-être Laissez tout ça Tel qu'elle Par d'augmenter La précision D'attaque de Patrick Ceci dit Ceci étant dit Je pense Qu'on va peut-être Augmenter encore La taille du roster Pour accueillir Un lépreux C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti En plus c'est un world explorer même s'il a quelques petits soucis de fragilité. À qui devait-on ? Ah oui c'était Charlize à qui on devait enlever du stress résiste. Ah oui ça aussi quand même c'est dégueulasse la syphilis. On va enlever la syphilis à Charlize. Ça me paraît plutôt important. Bon en tout cas vu l'heure. Vu l'heure mes très chers amis je vais arrêter là. Je vais reprendre ce soir vers 21h je pense. D'ici là je vous souhaite un bon appétit. Et à tout à l'heure si vous êtes là. Des bisous. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz